Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rester dans le monde d'Android et on va rester dans le monde de Samsung. On va plutôt arriver par rapport à toutes les dernières vidéos que j'avais faites sur iOS, sur macOS, etc. Aujourd'hui, on va se mettre un petit peu dans le monde Android. Je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, la Galaxy Tab A6 10.1. Et vous allez voir que cette tablette, elle en a sous la pédale, elle a vraiment des avantages énormes. On va voir ensemble le déballage, on va voir ensemble la première configuration, on va voir ensemble le premier tutoriel du nouveau assistant vocal de Samsung. Il est vraiment très puissant. On va voir ensemble comment le démarrer, comment s'y lancer, comment configurer la tablette depuis le départ. Merci de regarder cette vidéo et je vous dis donc à tout de suite pour la démo. On a la boîte sur le bureau, une boîte très sobre, lisse, avec tout en bas marqué Galaxy Tab A6. La boîte est classique, rien à signaler par rapport à cette boîte. On va faire l'ouverture par le haut. Lorsqu'on ouvre, on a une sorte de petit trou qui transforme en fait comme un tiroir à la boîte. Et si on tire, voilà ce qu'on a tout de suite. On a instantanément la tablette sous ses doigts. Elle est dans son enveloppe de protection, ici. Sur le côté, on tire une petite languette pour défaire cette protection. On va continuer au niveau de l'emballage, ici. On a donc un petit livret Samsung avec l'explicatif certainement de comment fonctionne la tablette. On a le chargeur mural, donc de type classique, USB, pour recharger notre tablette. Très sympa de leur part, ils nous mettent donc un casque, livré avec un casque, donc enveloppé. Vraiment sympa. Ça permet donc d'avoir un casque filaire, bien sûr, avec un jack 3.5. Et ensuite, on a donc le câble de chargement ou le câble de transfert pour brancher à votre PC et transmettre les informations. Donc ce câble est de type USB 2.0, un câble tout ce qu'il y a de plus classique. On va passer maintenant à la découverte de la tablette. Vous allez voir, vous n'allez pas du tout être déçu. Voilà, donc pour cette tablette, qui est donc sur le bureau, on a donc un écran 10.1. Cet écran est Full HD. Samsung l'appelle Full HD, plus de très bonne qualité d'écran, puisque Samsung sait bien faire au niveau de la qualité d'écran. On va trouver sur le dessus la connectique pour charger notre tablette. Le port jack 3.5 sur le côté gauche de la connectique. Sur la tranche gauche de l'appareil, on va strictement rien trouver. Dessous, on va avoir ici, comme je vous montre, les deux haut-parleurs. La tablette est donc stéréo. Et l'ayant testé, on a vraiment un très bon son venant de la tablette. Sur le côté droit de la tablette, tout là-haut, on va trouver donc le bouton marche-arrêt et le bouton de volume. Et ensuite, sur le côté, on va trouver le tiroir pour ajouter de la mémoire, carte SD mini. Et on peut monter jusqu'à 200 gigas. Ici, j'ai pris moi la tablette couleur blanche en 16 gigas. On peut la trouver en 32 gigas et on peut la trouver aussi de couleur noire. Derrière, qu'est-ce qu'on trouve ? Derrière, on trouve un appareil photo 8 millions de pixels avec un flash LED. Ceci est très avantageux pour nous car si vous allez vouloir faire de l'OCR avec votre tablette, eh bien, vous allez pouvoir vous servir du flash. On va donc écouter tout de suite les caractéristiques techniques complètes de la tablette. Galaxy Tab.a6, 10.1, caractéristiques techniques. Écran PLS 10.1 de résolution Full HD 1920 x 1200 pixels, format 16-10, système d'exploitation droit Marshmallow 6.0, Processeur à 8 coeurs Exynos 7870 cadensé à 1,6 gigahertz de giga de mémoire. Vif stockage interne de 16 giga octets ou 32 giga octets, selon version. Lecteur de carte mémoire jusqu'à 200 giga. Capteur arrière de 8 millions pixels. Capteur avant de 2 millions pixels. Batterie de 7300 mAh. Alors, une très bonne autonomie, comme vous avez pu entendre, un GPS, elle a vraiment tout pour plaire au niveau de cette tablette. On va en faire l'allumage tout de suite. Alors, voilà le premier démarrage de la tablette. Ici, je vous mets de très près. Vous allez voir, c'est assez pratique pour les personnes déficientes visuelles, puisque l'on va poser simplement deux doigts. Pour activer le mode accessibilité, maintenez deux doigts appuyés sur l'écran jusqu'à ce qu'un son redentisse. La fonction Voice Assistant est activée. Et voilà, on a donc simplement, en posant deux doigts sur l'écran, activé l'accessibilité de l'assistant vocal comme Voice Over avec Apple. Alors, voilà, donc je vous présente le nouvel assistant vocal de Samsung. On va faire comme avec les systèmes iOS. On va partir avec des pitchs gauche-droite et avancer sur le bouton démarrer. Ici, le bouton démarrer qu'on va valider avec un double tap. Affichage portrait, paramètre Wi-Fi, affichage des éléments à 5 sur 5. Donc ici, il nous demande, dans un premier temps, de se connecter à un réseau Wi-Fi, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, première étape, c'est l'étape pour se connecter à votre réseau Wi-Fi pour que votre tablette soit déclarée. Une fois qu'on a mis notre mot de passe, on part sur le bouton. Bouton connexion. Connexion. Et on valide. Paramètres Wi-Fi. Le clavier est masqué. Affichage des éléments à 5 sur 5. La tablette va se connecter. Suivant touche. Et tout en bas, à droite, on a un bouton suivant. Suivant touche. Condition d'utilisation. Alors ici, comme d'habitude, on a une fenêtre pour accepter les conditions d'utilisation. Bien sûr, on va les accepter. Suivant touche. Alerte conditions d'utilisation. Condition d'utilisation. J'accepte les conditions du contrat de l'heure. Bouton refuser. Bouton accepter. Date et heure. On a tout de suite date et heure. Ce qu'on va faire instantanément, on va la mettre à la date et à l'heure. Alors une fois qu'on a réglé, normalement par défaut, on est sur Bruxelles et sur la bonne date. Donc, on va sur suivant. Donc, on a le nom, le prénom, ce qu'on va faire tout de suite. Une fois qu'on a donné notre nom et notre prénom à la tablette, on continue avec suivant. Bouton suivant. Protégez votre tablette. Activez les fonctionnalités de protection de l'appareil pour empêcher d'autres personnes d'utiliser cette tablette sans votre autorisation. En savoir plus. Protégez l'appareil et exigez code, schéma ou mot de passe pour déverrouiller l'écran. Sélectionnez. Ah, ici, moi, je ne vais pas le faire. Bouton suivant. Et on va faire suivant. Appui pour sélectionner. Mode de déverrouillage de l'écran. Affichage des éléments 1 à 3 sur 3. Alors, sur cette tablette, on peut aussi avoir... Démarrage sécurisé. Un démarrage sécurisé. Vous pouvez protéger davantage cet appareil en exigeant que votre modèle soit dessiné avant le démarrage. Demandez un modèle au démarrage de l'appareil non sélectionné. Ne requiert pas sélectionner. Bouton retour. Bouton suivant. Et nous, ce qu'on va faire, on va faire... Appui pour sélectionner. Suivant. Ne pas afficher les notifications non sélectionnées. Masquer le contenu non sélectionné. Alors, ici, on continue dans les paramétrages des fenêtres de la tablette. Ne pas afficher les notifications non sélectionnées. Bouton suivant. Service Google. Service Google. Avec ces services, Google vous facilite la vie. Règle de confidentialité. Case à cocher. Le service de localisation de Google permet une détection en savoir plus. Case à cocher. Améliorer la précision de la localisation en autorisant les applications non sélectionnées. Cet appareil peut également recevoir et installer des mises à jour de Google. Samsung. Profitez d'applications et de services exclusifs et protégez votre appareil. Zone d'édition. Zone d'édition mot de passe. Bouton connexion. Vous avez oublié votre e-mail ou votre e-mail. Bouton créer un compte. Galaxy App. Télécharger des applications incontournables pour traçage du mobile. Si vous perdez votre appareil, le service peut varier en fonction de l'appareil, du pays et de l'opéra. Ignorer touche. Double App. Météo. Obtenir prévision météo. Afficher les prévisions météorologiques du lieu où vous vous trouvez sur l'écran d'accueil. Case à cocher sélectionnée. Accepter l'utilisation des informations en savoir plus. Case à cocher sélectionnée. Accepter activation localie. En savoir plus. Suivant touche. Voilà donc notre tablette paramétrée. Et en plus, on va pouvoir, si on avait une ancienne tablette ou un ancien téléphone sur Samsung. Copier contenu d'ancien appareil. Smart Switch permet de copier du contenu d'un ancien appareil vers un nouveau. Donc, un système de Smart Switch va pouvoir copier l'intégralité de ce que vous aviez avant sur votre tablette ou sur votre téléphone. Et vous allez pouvoir bénéficier de tout ce que vous aviez sur votre tablette. Avec le nouvel assistant vocal qui s'appelle donc Voice Assistant. Voice Assistant. Le nouvel assistant vocal pour les personnes déficientes visuelles sur Samsung. Avec tous ces paramètres. Il y en a énormément. Donc, je vais faire pas mal de vidéos sur toute l'accessibilité. D'ailleurs, mettez-moi des commentaires sur ce que vous voudriez savoir. Mettez-moi aussi des petits pouces en bas de la vidéo. Et abonnez-vous, partagez les vidéos un maximum pour que la chaîne puisse vivre sur YouTube. Et je vais vous faire écouter ce que fait donc l'assistant vocal. Lorsque la fonction Voice Assistant est activée, votre appareil propose un retour vocal. Par exemple, cette fonction vous indiquera les éléments interactifs de chaque écran. Appuyez sur ces éléments pour les sélectionner et en savoir plus sur eux. Appuyez deux fois pour les utiliser. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à continuer. Et moi, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut ! Addis-moi Addis-moi Addis-moi